bonjour à tous bienvenue sur fitness logique radio aujourd'hui on reçoit chris alors chris est ce qu'on a le droit de donner ton vrai nom ou est ce qu'il faut t'appeler comment comment on doit t'appeler chris c'est ma première question salut mon gars chris transformer merci très bien ok nickel alors bien sûr je mettrai les liens pour retrouver chris après alors nous ça fait un moment qu'on se connaît et ça fait un moment aussi que je voulais qu'on se fasse un podcast alors j'avais pas encore de podcast mais je me dis ça serait trop bien qu'on ait une discussion ensemble et pouvoir partager parce que quand on se voit généralement on a pas mal de sujets en commun parce qu'on a un parcours qui est assez similaire et c'est pour ça que je pensais que c'était intéressant de de partager ça avec les gens donc pourtant trop dur un petit peu moi quand je t'ai connu tu étais encore tu étais sur ta transition où tu venais du bodybuilding et tu étais en transition sur va peut-être des activités physiques un petit peu différentes qu'on va aborder un peu plus tard dans ce podcast et et on a des passions communes sur ces activités extra bodybuilding donc c'est c'est super intéressant et du coup est ce que tu peux un peu te présenter présenter ton parcours par rapport à l'activité physique d'où tu es parti comment tu es arrivé dans le bodybuilding et même du bodybuilding de compétition nous nous parler un petit peu de ce passage là et après on passera rapidement sur bas justement un peu cette ce changement d'état d'esprit cette est proche un petit peu différente de la vie et de l'activité physique et après on parlera d'autres trucs par la suite donc je te laisse je te laisse parler maintenant ok donc je vais faire un peu l'historique c'est vrai que moi à la base j'étais dans la comptabilité donc dans quelque chose de complètement différent j'ai fait mes études en fait tout mon cursus que ce soit ma licence ma maîtrise et même jusqu'à mon diplôme d'expertise comptable je bossais à KPMG et en même temps je faisais du body j'étais à fond dans le fitness j'avais commencé très tôt peut-être à 16 ans déjà dans la chambre 18 ans en salle et j'étais un gros passionné je faisais même des compétitions alors surtout en maths physique et c'est vrai que j'ai toujours eu un peu cette dualité de cadre comptable et en même temps de bodybuilder qui arrivait à KPMG c'est super vrai tout le monde me charriait et il y a un moment en fait dans mon boulot justement dans la comptabilité où je me retrouvais plus du tout où je manquais un petit peu de passion j'aimais ce que je faisais parce que je sentais vraiment l'apport sociétal je sentais qu'il y avait un bel apport que c'était vraiment un boulot vraiment intéressant il y avait beaucoup de choses mais j'étais pas passionné comme je voulais être de fitness tout ça donc il y a il y a eu un jour où je me suis dit bon bah il faut que je fasse autre chose et peut-être que je vive de mon choix de de passion parce qu'à la base ce ce choix on va dire de passer dans la compta ça a vraiment été un choix on va dire de raison c'est mes parents qui m'ont poussé dedans surtout ma mère mon père était lui directeur financière directeur financier ma marraine expert comptable et ma mère qui n'était pas du temps du tout dedans m'a dit vas-y rentre dans cette voie il y a des bouchées tout ça mais à la base quand j'étais au lycée j'étais dans une option sport pour devenir éducateur sportif et je touchais déjà à tout rugby je faisais de la gym je faisais du hand je faisais plein de trucs et c'est vrai que sur le moment en fait je m'étais un petit peu je m'étais dit bon bah je vais écouter mes parents et je vais foncer dans cette voie là et au bout de ben justement 7-8 ans à la fin quand j'étais en train de passer donc mon diplôme d'expertise comptable donc j'étais clair comptable de ma liste là je sais pas il s'est passé un truc j'ai eu un déclic et je me suis dit je pense que c'est un petit peu c'est corrélé un petit peu aux réseaux sociaux le fait d'avoir commencé les réseaux sociaux et d'avoir vu pas mal de monde sur les réseaux qui commençaient à vivre un petit peu de leur passion et aussi être dans un style de vie un petit peu digital à bouger où en fait ça m'a mis un peu des étoiles dans les yeux et je me suis dit pourquoi je ferais pas ça en plus je suis hyper passionné de fitness j'adore partager sur ça j'avais commencé à avoir un petit compte déjà que je commence à alimenter avec une petite newsletter et j'avais un ami à moi à Béranger qui était lui dans le digital et un jour qui est venu et qui m'a dit bah Chris c'est carrément possible tu es passionné par ça aujourd'hui tu peux en vivre si tu fais les trucs correctement il n'y a pas de raison et sur le moment alors j'ai eu de la peur parce que je me suis dit mais je vais passer de comptabilité à fitness de salarié à mon compte donc j'avais beaucoup de freins mais je pense que le fait d'avoir un bon entourage et le fait d'avoir aussi pris le temps pour me lancer ça m'a pas mal aidé mais c'est vrai que la transition a été assez assez rude parce que je suis passé du jour au lendemain quand même de ce casquette d'expert comptable à cette casquette de mec qui est dans le fitness sur les réseaux sociaux et qui en plus voyage et c'est vrai que quand en fait j'ai fait cette réorientation je suis parti vivre en Australie en même temps et c'est là où tout s'est accéléré mais pour mon parcours on va dire sportif pendant mes études justement et pendant ma période où j'étais à KPMG j'étais à fond bodybuilding j'étais vraiment sur une logique de performance sur une logique d'hypertrophie musculaire où je voulais tout optimiser et puis progressivement plus je rentre dans mon business et plus j'ai commencé à être plus sur une logique de on va dire un peu fitness d'équilibre avec aussi l'approche de l'alimentation une approche plus holistique et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps donc il y a pas mal de mouvements pour moi je reste quand même un grand fan de bodybuilding et aujourd'hui même par rapport à mes entraînements on trouve vraiment une logique encore performance bodybuilding mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis pour revenir un petit peu à ta découverte justement du body et de de l'esthétique physique tu penses que ça découlait de quoi initialement c'était moi je sais que j'ai été très influencé par les dessins animés les mangas tu vois genre dragon ball z c'était un je pense un facteur déterminant non mais vraiment tu sais on rigole mais je pense que vraiment c'était un facteur déterminant et puis après personnellement je me sentais pas bien dans mes baskets j'étais en surpoids etc donc j'avais envie de changer toi qu'est ce qui s'est passé par rapport à ça pourquoi tu avais cette cette ce désir d'esthétisme en plus de la performance physique je pense qu'on a des facteurs qui étaient très proches parce que je me rappelle moi je suis un grand fan de manga je me rappelle de dragon ball z tout ça avec des physiques de ouf qui donnait envie et puis à 15 16 ans dans la chambre tu vois je commençais à taper mes séries du pompe à fond et je le faisais tous les jours et en fait j'étais moi au début je vais pas forcément dire complexé mais j'étais pas forcément à l'aise avec mon physique je me sentais très mince peu musclé alors j'étais bien dessiné tout ça mais par rapport à certains amis de classe qui étaient un petit peu plus étoffés je me sentais un petit peu on va dire un peu chétif tout ça tu vois et je me disais ouais c'est vrai j'ai envie d'avoir un physique plus musclé tout ça parce que je donnais finalement beaucoup d'importance au physique et je me rappelle la première revue de fitness j'étais chez un ami en fait j'avais steve coq qui était en quand il y a steve coq qui est aujourd'hui une personne que je suis encore beaucoup mais qui m'a vraiment inspiré au début parce qu'il représentait vraiment le c'est le lifestyle fitness tout ça et c'était vraiment l'époque où lui il était chez bodybuilding.com donc là il commençait vraiment à avoir un pic il commençait à monter il y avait eu ce mec qui devait avoir peut-être je sais pas 23 24 ans et il me semblait super impressionnant il avait là tu vois il donnait j'avais l'impression d'avoir confiance en lui il était fit il faisait aussi un petit peu genre multi sport football américain fitness tout ça et sûrement j'ai été hyper inspiré par ça puis après quand j'ai commencé un petit peu à feuilleter j'ai commencé à tomber sur des mecs comme arnold là ça a été ça a été l'inspiration où là j'ai vu des gars avec des physiques de dingue et c'est là qui c'est ce qui m'a fait je dirais rentrer vraiment dans la partie body à fond où dès que j'ai pu avoir 18 ans je me suis dit je veux aller en salle et je veux aller pousser de la fonte et je veux construire un physique massif comme ces gars parce qu'ils ont l'air d'avoir tellement confiance en eux et c'est tellement esthétique je trouve ça tellement beau la proportion tout ça j'étais comme un dingue quoi c'est marrant parce qu'on on est un peu en poursuite de ça c'est à dire on se dit ouais bah si j'ai un meilleur physique je vais être plus sûr de moi alors que quand tu baignes un peu dans le fitness quand tu baignes un peu dans le bodybuilding tu te rends compte que c'est un milieu où la plupart des gens ont peu confiance en eux et peu confiance en leur physique alors que c'est assez paradoxal et c'est assez intéressant et t'étais compétitif sur d'autres sports ou dans la vie en général quand t'étais plus jeune est-ce que c'est ça qui t'a poussé vers la compétition ou je pense que oui j'étais beaucoup dans le basket tout ce que j'en ai fait pendant longtemps quasiment 7-8 ans et j'étais à même très très bon niveau et après j'ai toujours eu l'esprit de compète vraiment au niveau du sport ce qui fait que au bout d'un moment au bout de 4-5 ans justement de musculation donc de fitness en salle je me suis dit bah pourquoi pas me tenter sur les compètes il y avait possibilité j'avais quand même une bonne maturité j'avais quasiment 23 ans avec déjà un bon physique quand tu fais 50 salles c'est déjà pas mal et là il m'est venu l'envie j'avais des amis qui en faisaient justement et qui m'avaient proposé de se préparer avec moi c'est ce que c'est justement ce que j'avais demandé est ce que dans ton entourage tu avais des gens qui qui avaient fait ça parce que souvent souvent ça nous impacte un peu on se dit ah tu fais des compétitions ah ouais bah moi aussi j'aimerais bien peut-être me tester un peu clairement bah cette ici et moi j'étais dans le sud de la france j'habitais à Nice et dans le sud de la france on avait pas mal de mecs qui faisaient justement de la compète et je me rappelle de j'avais deux amis principalement qui en faisaient un qui était beaucoup plus âgé mais qui en faisait un petit peu comme ça pour délirer un qui était beaucoup plus sérieux qui était beaucoup plus dedans et je m'entraînais avec eux et un jour ils m'ont un peu tendu la perche ils m'ont dit pourquoi pas là tu commences à avoir un bon physique ça peut être cool et tu vas voir que le fait de te préparer en plus ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin de voir beaucoup plus de choses de mieux apprendre à te connaître toi physiquement et aussi d'avoir un physique beaucoup plus poussé et là je me suis dit bon pourquoi pas vas-y je vais y aller alors je vais pas me prononcer pour toi mais c'est vrai que moi je t'ai toujours connu avec enfin tu prends pas beaucoup de gras j'ai l'impression après tu me diras peut-être le contraire genre tu le caches bien et tu me dis non non mais je cache tout entre mes homoplates dans le dos en fait mais tu le vois pas mais je t'ai toujours connu enfin même les photos d'avant que je te connaisse enfin t'avais toujours une condition physique pas mal est-ce que pour toi t'avais plus de difficultés à manger peut-être ou à prendre du poids ou 1000% j'étais vraiment plutôt dans la partie où t'as du mal à prendre du poids ou t'es obligé de te moins frais je me rappelle au début en plus quand j'avais peu de connaissances j'étais du style à prendre des gagneurs comme beaucoup de personnes et à tourner à 5000-6000 calories des fois pour arriver à prendre du poids alors pour la première compétition j'étais monté très lourd j'étais arrivé à prendre du poids j'étais monté quasiment à 100 kg ce qui est énorme et j'avais séché j'étais descendu à 38-87 pour un 6% et c'est vrai que t'as des photos à 100 kg ? alors 100 kg non mais j'ai des photos à 88 bien je vais voir les trapèzes, les épaules, les bras, la tête et les petits à côté faudra que je te les envoie après mais j'avais galéré parce qu'en fait moi pour le fait de manger autant c'était un supplice quoi c'était vraiment une contrainte et c'était vraiment j'avais un tupperware toutes les deux heures et demie et c'était le même tupperware avec masse de riz, du bœuf ou du poulet des espèches, du brocoli et un petit peu d'olive quoi et c'était vraiment dur alors que j'avais des amis qui mangeaient beaucoup moins et qui prenaient beaucoup plus facilement mais qui étaient plus en galère pour la sèche typiquement moi pour la sèche je me rappelle je l'avais fait sur 6 semaines quand tout le monde la faisait sur 12 semaines et j'étais parti de 14% et en 6 semaines j'étais descendu à 6% quoi le mec m'a dit mais what the fuck, quand t'as fait quoi intéressant pour revenir un peu à ce que tu disais par rapport au fait que ton entourage t'a soutenu dans ta transition j'ai l'impression qu'on a un petit peu le même parcours dans le sens où on a choisi une vie avant peut-être pour satisfaire un peu nos parents et après on a transitionné vers une vie qui nous satisfait plus nous parce qu'on s'est rendu compte que ce qui est important c'est quand même ce qui nous rend heureux nous avant tout et pas forcément notre entourage même si bon voilà on a envie de faire plaisir aux gens qu'on aime mais dans ce sens tu vois par exemple moi même ma transition a été très difficile en fait quand j'ai annoncé à mon entourage que je voulais transitionner vers le fitness c'était pas compris du tout l'esthétique, le bodybuilding c'est des choses qui sont complètement externes à mon concept familial et toi tu disais qu'ils t'ont quand même pas mal soutenu est-ce que tu penses qu'ils te faisaient confiance à ce moment-là ou pourquoi est-ce que t'aurais pas fait ça initialement en fait je pense qu'en effet ils me faisaient confiance mon père était plus cool à ce niveau-là probablement parce qu'il était moins présent et au début j'ai mis du temps même à le dire à ma mère parce que j'avais peur justement de la désordre parce que c'était elle qui avait impulsé un peu l'envie chez moi d'aller dans la compta tout ça mais en fait j'ai compris qu'à partir du moment il me voyait vraiment heureux dans ce que je faisais il s'était carrément ok puis il voyait que j'étais un gros mendu de fitness tout ça quoi déjà à la maison à 15-16 ans où il tapait des pompes tous les jours dans ma chambre j'avais acheté des haltères ma mère c'était elle qui m'avait inscrit la première fois en salle donc elle sentait que c'était une voix qui était pour moi très importante sur le moment je pense qu'en effet ils ont eu peur parce que ben en effet tu leur dis voilà j'ai fini mon cursus d'expertise comptable et là je me réorient du jour au lendemain je passe à autre chose donc ils flippent tu vois et puis en plus ils ont un peu leur croyance en se disant bon ben là il va aller dans une filière où il n'y a peut-être pas des débouchés où c'est peut-être compliqué où peut-être qu'il va se retrouver en salle avec un SMIC alors qu'il avait une superposition avec possibilité d'être dans une multinationale c'est ça quitter sa position quitter sa position de confort j'ai fait d'ailleurs une IGTV hier sur ce concept là et c'est toujours difficile même pour nous de se dire de quitter une position de confort et de se dire bon ben je vais me mettre dans une position inconfortable pour retrouver sans doute un confort qui est même meilleur par la suite mais c'est une transition qui n'est pas évidente surtout pour nous dans le sens qu'on a peur de décevoir donc on pense beaucoup à l'avis des autres et de nos proches et en même temps on a aussi nos croyances et nos peurs nos croyances qu'on nous a léviées depuis qu'on est petit qui fait que nous on a un travail en fait énorme à faire sur nous pour arriver à se franchir le cap et se dire allez je sors de ce confort et je me mets dans l'inconfort de façon temporaire mais c'est pour mieux parce qu'au moins je vibre dans cet inconfort au moins ça me plaît moi je sais que la première fois que je me suis mis chez moi et que j'ai arrêté d'aller bosser avec APMG que j'ai ouvert mon handi j'ai commencé à bosser sur le type de fitness j'avais pas le même enthousiasme j'avais pas la même énergie tout ça et je me suis dit c'est trop bien après bon il y a l'entrepreneuriat qui est un monde où tu te prends des gamelles où tu perds du temps et de l'énergie mais une fois que t'es dans une matière en tout cas dans une discipline qui te plaît et que t'as envie d'y aller à fond ça fait vraiment une différence financièrement dans ta transition tu t'étais préparé un petit peu ou t'es parti et t'étais franchement très très peu j'étais très peu préparé heureusement le fait de me lancer je dirais de façon digitale j'avais pas au début vraiment de charge fixe c'est pas comme quelqu'un qui veut tu vois offrir une boulangerie ou une réorientation avec un physique en dur avec des charges importantes l'investissement est minimum ouais voilà l'investissement était minimum et puis je pense que toi comme moi avec les bagages qu'on avait c'est aussi plus évident de se lancer de se dire bon ben si je me poire à la limite avec ce que j'ai déjà ben je peux retrouver voilà une place assez facilement donc alors qu'une personne tu vois qui serait orientée avec peu de bagages naturellement il y a plus de peur donc je pense qu'on avait des positions même si c'était inconfortable avec un certain confort dans le sens qu'on avait une gaine quand même à côté de nous qui était solide et je pense que ça ça aide pas mal ouais je suis d'accord je suis d'accord du coup donc tu as eu tes petites années compétition fitness body hardcore etc et sur ces dernières années moi je t'ai vu évoluer je t'ai vu changer un peu ton approche par rapport à la culture physique alors donc comme tu disais t'aimes toujours t'aimes toujours ça ça t'intéresse toujours t'as pas envie de enfin t'aimes bien avoir une esthétique dans laquelle tu te sens bien bien dans ton corps mais t'as commencé à faire pas mal de trucs un peu nouveaux donc via tes voyages t'as commencé à surfer entre autres la première fois c'était en Australie c'était même pas c'était à Bali la première fois c'était à Bali ok donc Bali qui est quand même pour ceux qui savent pas culturellement une destination du surf en fait Bali c'est une île où il y a tellement de rivages qu'on peut surfer pratiquement tous les jours parce qu'il y aura toujours une vague disponible quelque part sur l'île alors peut-être pas 5 minutes à pied mais c'est pour ça que la plupart des pros là pendant le Covid ils étaient tous là Kelly Slater il était il était à Bali et il se faisait plaisir et du coup c'est quelque chose qui était nouveau pour toi et tu avais déjà fait des sports de glisse avant ou c'était un peu alors honnêtement ouais je skiais pas mal parce que quand j'étais dans le sud je skiais dans les Alpes j'allais souvent en haut rond et isolat de mille et depuis petit j'ai toujours aimé les sports de glisse je faisais même du roller quand j'étais plus jeune genre j'allais même c'est pas vrai attends j'étais passionné de roller oh là 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 j'allais d'envoyer roller en ligne roller en skatepark après moi j'ai toujours été un bon polyvalent tu vois je touche à tout un peu au niveau des sports et je prends vite la main et même le surf la première fois que j'ai essayé ma première take off j'ai pris la vague et j'ai commencé à surfer et tout tu vois sur ma longboard et c'est vrai que je touche à tout donc j'ai une bonne sensibilité ce qui fait que je me fais plaisir un peu de partout et ce que j'ai adoré vraiment avec le surf c'est que là t'es dans un t'as un peu la connexion avec tes éléments avec l'eau mais t'as un peu en termes de connexion dans le moment présent t'as tellement besoin d'être connecté au moment présent parce que la moindre vague l'analyse la vitesse de comment tu prends ton take off comment si derrière tu te fais renverser il faut que tu bloques ta respiration que t'es à fond dans le moment présent et je trouve que c'est un sport de dingue donc moi maintenant je l'ai intégré à ma routine en fonction d'où je me déplace au Mexique c'était compliqué parce qu'il y a un moment j'étais sur tout le monde je pouvais pas trop surfer et là depuis que je suis allé à Bali depuis que je suis à Bali je surfe 2-3 fois par semaine et je prends un plaisir dingue après je fais des sessions d'une heure et demie donc naturellement ça empiète un peu sur ce que je peux faire à la salle parce que quand tu commences à faire 5 à 6 heures de surf par semaine et que t'as un rythme où tu t'entraînes quand même facilement 5 fois par semaine t'es obligé de faire des concessions sinon tu commences à te bouler en termes de récupération à quel niveau tu l'as senti que ça a affecté ton training d'une certaine manière ? parce que pour ceux qui savent pas parce que je disais sport de glisse mais en vérité qu'on soit honnête l'un vers l'autre le surf c'est plus un sport de nage et essayer de choper des vagues pour ensuite glisser 10% du temps total donc c'est quand même un sport moi j'adore ça mais c'est vrai que ça impacte mes épaules pas mal et vu que j'ai pas les épaules super solides tu vois c'est tout à fait ça je pense que c'est un sport où comme tu l'as dit c'est 10% du temps voire 5 quand tu commences où tu glisses et le reste du temps où t'es en train de paddle où t'affrontes la mer les vagues tout ça et en fait ça crée quand même pas mal de fatigue mais celui-là parce que c'est répétitif en fonction de ta session si tu fais une heure et demie dans l'eau à force de de faire du paddle avec tes bras t'as l'arrière de l'épaule voire même l'épaule qui chauffe tu commences à avoir les dorsaux qui chauffent et typiquement après alors tout le monde c'est des choses que tu sens il y a une fatigue musculaire qui se met en place et moi j'ai des sentis assez rapidement donc et souvent et c'est ça que j'aime bien Bali c'est qu'à Bali ils ont des massages appropriés ils ont ce qu'ils appellent le massage du cercle où ils travaillent sur ils te défoncent ils te défoncent et ils travaillent sur les épaules et les trapèzes et tu sens même les trapèzes inférieurs et les moyens qui souffrent parce que ton mouvement de paddle est quand même un mouvement assez puissant et qui a une grande amplitude et c'est vrai que je suis obligé moi après d'adapter mes séances de sport du coup tu fais quoi tu fais moins du haut du corps ou tu baisses ton volume sur ton haut du corps je baisse mon volume pour le coup sur le haut du corps honnêtement alors je conserve bien sur les pectoraux sur tous les muscles qui ne sont pas forcément touchés comme un peu les biceps les triceps tout ce qui va être pectoraux je garde un bon volume et après tout ce qui va être dos et épaules je réduis le volume la fatigue je peux même réduire l'intensité après j'essaie d'avancer l'entraînement de façon intelligente pour faire en sorte que je puisse quand même entraîner ces groupes parce que c'est vrai qu'il y a une différence entre la paddle et le fait d'avoir vraiment un entraînement bien spécifique pour le dos il y a quand même un gap entre les deux c'est plus de l'endurance de force quand tu es sur le surf plutôt que beaucoup de résistance mais c'est vrai qu'avec la fatigue c'est pas toujours évident je voulais revenir un petit peu à ce que tu disais sur le fait de faire un avec l'élément etc donc on va partir un petit peu dans le holistique c'est un truc dont je parlais dernièrement avec un ami et je lui ai expliqué qu'en fait on parle souvent de méditation il y a beaucoup de gens qui ont du mal à méditer et en fait je pense que le concept pour moi en tout cas le concept de la méditation c'est un peu d'être dans le moment présent et le fait de faire des activités comme ça comme le surf c'est parce que t'es obligé de te concentrer sur ce que t'es en train de faire tu peux alors j'imagine qu'un plus haut niveau c'est un peu différent mais du moins je pense à notre niveau t'es concentré sur ce que tu fais et tu peux pas penser à qu'est-ce que je dois faire après ma séance de surf qu'est-ce que je dois manger ce soir ou quoi que ce soit t'es vraiment bon il y a la vague qui m'arrive dessus là il faut que je passe en dessous il faut que je me place etc et en fait c'est ça que les gens ont du mal à saisir c'est que souvent ces activités c'est une sorte de méditation pour nous ah ouais t'as une méditation pour moi le surf de pleine conscience parce que typiquement le process c'est que tu commences à rentrer dans la mer tu commences à donner ton focus ton attention sur les vagues où ça se passe comment on casse quel type de vagues et même comment tu vas commencer à gérer ton take off quelle vague tu vas prendre donc tu commences aussi même à mettre en place une sorte de visualisation parce qu'il y a un moment où tu visualises en train de prendre la vague de voir comment ça va se passer de voir s'il y a des serres sur ton chemin et tout ça en fait je pense que ça te connecte en effet énormément au moment présent donc ça développe beaucoup ta concentration souvent tu le vois pendant le surf t'es hyper concentré et en plus dans le surf en fonction du spot que tu choisis l'erreur peut être fatale alors à Bali ça va mais il y a des spots où t'as des barrières de corail où tu peux rappeler pas dang pas dang si t'as l'occasion d'aller voir quand ça marche c'est incroyable tu te mets sur le pont là typiquement là t'as besoin d'être connecté t'as besoin d'être là et c'est vrai que je trouve que le surf c'est excellent pour se connecter au moment présent et c'est excellent pour se rapprocher à l'activité comme la méditation et aujourd'hui t'as beaucoup de surfers qui pratiquent la méditation le yoga la respiration parce que c'est des activités qui te renforcent justement ta pratique du surf et qui te permettent aussi de même typiquement quand tu te prends une vague et que t'es en train de rouler sous la vague et que tu perds ton souffle là le but c'est de ne pas être dans la réaction mais c'est d'être un petit peu dans une forme je réduis un petit peu les tensions à l'intérieur de moi pour justement faire en sorte que ça se passe bien et puis une fois que la vague est passe je ressors mais tranquille tu vois donc c'est aussi même je dirais un état carrément et justement ça me permet de faire la transition sur un truc que je t'ai vu faire et ça m'a fait vraiment plaisir que tu te lances là dessus c'est l'apnée parce qu'il y a aussi beaucoup de surfers qui font de l'apnée et moi c'est quand je fais pas de surf et quand je peux pas bouger c'est le j'en parlais en fait dans une de mes vidéos sur mes blessures c'est une des seules méthodes peut-être pour moi de méditer au sec en fait j'ai vraiment du mal à faire le vide mais l'apnée c'est fantastique alors quand t'es dans l'eau c'est encore mieux parce que c'est comme tu disais c'est une synchronisation de ouf mais du coup est-ce que tu retrouves ces mêmes sensations sur l'apnée ce lâcher prise ce... comment ça s'est passé ? là quand je l'ai faite au Mexique c'était dingue et je pense que t'es en plein lâcher prise de toute façon plus tu vas lâcher prise et plus tu vas obtenir l'état dont tu as besoin pour pouvoir descendre et pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de friction et moi typiquement je l'ai vu quand je l'ai faite avec Loi ma petite amie elle était pas du tout dans le lâcher prise elle était dans l'appréhension le fait de descendre le fait d'avoir un petit peu peur dans l'anticipation alors que le but c'est d'être vraiment connecté au moment présent d'être connecté à ta respiration que tu retrouves beaucoup en yoga ou en méditation ou même en cohérence cardiaque et te dire qu'en fait là ce qui va être intéressant c'est d'aller chercher vraiment un état te conditionner dans un état qui fait que tu passes dans une forme de méditation en limite quand tu es là et tu es juste dans le moment présent et tu vas avec tes moyens sans jugement sans anticipation et tu descends et tu t'anticipes rien et tu vois ce qui se passe en fait tu vois et plus tu es dans cet état et plus en fait tu descends facilement tu es à l'aise et même tu t'impressionnes moi il y a un moment je suis descendu à 13-15 mètres et le mec il m'a dit t'as l'air d'être à l'aise il m'a dit viens on reste en bas et on est resté genre 10 secondes en bas et on est remonté et sur le moment je me suis dit mais what j'aurais jamais pu le faire avant tu vois genre plonger seul tout ça alors il y avait toute la préparation au vent avec la respiration tu vois mais sur le moment je me suis impressionné et j'ai senti sur le moment que j'étais dans un état relativement spécial mais qui moi me faisait du bien qui me faisait me sentir me connecter avec l'élément avec la nature et qui m'a permis aussi d'avoir cette performance sur le moment tu vois de faire le vide mais c'était bonne et le silence et la sensation d'espace aussi que t'as quand t'es tu vois à moins 10 mètres moins 15 mètres c'est fantastique si vous avez l'occasion de faire un niveau 1 en apnée ou de faire une introduction c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que pour moi c'est indescriptible cette sensation de volume autour de soi et comme tu dis quand t'arrives à te mettre dans cette zone un peu c'est relaxation c'est entre conscience et inconscience un petit peu pour moi quand je me prépare avant d'y aller en fait c'est ça t'es dans une forme de relaxation totale en fait c'est une relaxation limite active et en fait quand tu descends t'as l'impression que ton mental disparaît t'es plus bombardé par les pensées du passé ou les pensées du futur qui créent de l'anxiété tout ça t'es juste connecté dans le moment présent et là sur le moment tu fais même pas forcément attention parce que t'es dans le moment présent et t'es en fait en plein kiff parce que tu kiffes les sensations la descente sentir ton corps c'est dingue il y a une connexion qui est dingue justement par rapport tu parlais de routine tout à l'heure et des choses que tu fais au quotidien moi je sais que ça a eu un impact énorme sur ma productivité tu pourrais nous présenter un petit peu comment tu t'organises aujourd'hui en tant que freelancer pour être productif qu'est-ce que tu fais le matin qu'est-ce que tu fais pendant la journée quand est-ce que tu travailles et quand est-ce que tu t'accordes des moments de plaisir ou des dates ou quoi que ce soit carrément je pense que aujourd'hui j'ai des journées qui se ressemblent après en fonction du voyage des fois ça bouge mais typiquement le matin quand je vais me lever je vais avoir un peu ma morning routine ma routine qui va dépendre de mon emploi du temps et aussi de mon envie de ce dont j'ai besoin mais qui peut durer 10-15 minutes comme qui peut durer 40 minutes 45 minutes et ça va passer avec j'adore démarrer le matin alors c'est très bête mais avec un peu de soin corporel histoire de me piper tout ça et de vite passer sur de la respiration c'est ce qu'on appelle la respiration alternée ça c'est le beau gosse qui parle excuse-moi c'est le beau gosse qui parle tout ce qui va être respiration respiration alternée c'est une forme de cohérence cardiaque mais qui permet justement de réguler un peu l'équilibre émotionnel de ne pas être dans la réaction et de commencer à te connecter au moment présent et derrière j'aime bien partir en méditation et des fois je la fais sous forme guidée des fois je la fais vraiment libre plein de conscience avec le bruit de ce qui se passe autour de moi des fois j'aime bien faire cette méditation en me disant je sais que je vais être bombardé de pensées mais ça va me permettre aussi d'avoir des pensées qui sont probablement importantes pour moi et que je dois défaire ou je dois analyser parce qu'il y a des choses à mettre en place et des fois je vais la faire avec de la musique donc ça me convient très bien puis je fais beaucoup d'écriture beaucoup d'écriture tout ce qui va être un peu de gratitude même des fois un petit peu ma tout doux pour vraiment avoir de la clarté sur quoi je vais partir sur la journée sur la semaine et ça va m'arriver d'écouter pas mal de livres audio moi j'utilise beaucoup audible beaucoup tout ce qui est livre de développement perso d'ouvrage d'Anthony Robbins ce genre de personnes qui vont tu vois moi m'inspirer donner on va dire de l'énergie qui vont même moi m'inspirer d'un point de vue business pour ce que je fais à côté en termes de création de contenu et c'est vrai que quand je fais cette routine déjà ça me ça me s'éteint bien pour ma journée je me sens après déjà tu vois plus créatif aussi je suis prêt aussi à donner plus parce que j'ai pris ce temps pour moi et ça me permet parce qu'en plus quand t'es sur les réseaux t'es toujours un petit peu pas harcelé mais t'es toujours un peu sollicité donc le mauvais réflexe à avoir c'est de prendre directement le téléphone le matin pas prendre de temps pour toi et commencer à être dans tes mails et dans les réseaux et les messages alors que ce temps pour toi il est fondamental en fait il fait vraiment partie des fondations et derrière une fois que j'ai fait ça je vais commencer tu vois à prendre mon petit café commencer à bosser mais avec une belle énergie je vais bosser et puis après à ce niveau là je suis assez flexible parce que avec la vie de couple des fois avec lui on va se dire bien on va s'entraîner à 11h on va s'entraîner peut-être à 15h ou 16h donc ça va dépendre aussi un petit peu de nos envies mais je vais avoir facilement 4-5h voire 6h de boulot dans la journée et puis une partie où je vais aller soit m'entraîner soit je vais aller surfer des fois je fais même les deux et puis il y a tout ce qui est yoga aussi que je fais beaucoup et ça m'arrive aussi de faire des petites cérémonies spirituelles j'en faisais typiquement au Mexique j'avais fait ce qu'on appelle le thé mascal et la cacao cérémonie parce que j'aime bien aujourd'hui m'ouvrir un peu la spiritualité qui est assez figé mais qui est quand même flexible dans le sens que les journées ne se ressemblent pas forcément ça va dépendre un petit peu aussi et justement alors j'avais fait une vidéo sur le fait de pas prendre son téléphone quand tu te lèves parce que c'est catastrophe enfin moi je sais en termes de créativité c'est une catastrophe justement tu regardes ton téléphone enfin si t'écoutes tu vois un audiobook c'est pas parce que t'écoutes un audiobook que tu vas forcément aller sur Instagram ou un truc comme ça mais tu t'imposes des périodes où tu vas sur Insta ou sur tes autres réseaux sociaux comment tu t'organises par rapport à ça honnêtement ouais déjà j'ai mis un timer sur Instagram pour vraiment limite de temps que j'ai pas forcément envie de dépasser parce qu'aujourd'hui je pense qu'Instagram c'est quand même un peu notre mental c'est facilement compulsif avec toutes les images qu'on voit et aujourd'hui notre mental notre cerveau est une éponge donc tout ce que tu vas voir il va quand même le retenir et je pense que plus t'abaisse un petit peu cette charge mentale plus derrière t'es créatif plus derrière t'es bah t'as de l'énergie et aujourd'hui je fais en sorte d'avoir en effet des plages typiquement et le matin je vais me réveiller je vais pas toucher mon téléphone ou si je le touche je sais que c'est vraiment exceptionnel que je suis pas occupé par une chose et puis la journée pendant le boulot je vais faire en sorte pareil de pas le toucher parce que je pars du principe que quand tu commences à travailler si tu veux créer une zone de flow si tu veux créer ce qu'on appelle une bulle de concentration dans laquelle bah justement t'es au top de ta concentration pour être productif il faut que t'évites de toucher tes réseaux sociaux il faut que t'évites limite d'avoir des notifications parce que chaque notification ou chaque comment dire utilisation d'Instagram ou LinkedIn ou peu importe ce que c'est ça va te déconcentrer et le temps que tu te reconcentres il te faut facilement 20 minutes à peu près et le problème c'est que le téléphone ça peut être compulsif tu peux le faire en 1h 4 ou 5 fois et le temps que tu perds le temps de productivité bah derrière tu le perds aussi dans tes autres activités tu vois donc je préfère être au boulot avancer correctement et puis une fois que je suis sur Instagram que je veux me divertir bah je le fais tu vois je le fais éventuellement 15-20 minutes mais je le fais voilà intelligemment en tout cas et je pense que c'est important mais ça nous permet aussi de rester concentré sur ce qu'on veut faire et d'avancer de façon vraiment efficiente dans nos projets et parfois est-ce que le fait de lire ou d'écouter un nido-boot ça te perturbe pas un petit peu dans le même sens parce que moi je me suis rendu compte que quand je faisais ma lecture ou mes audiobook ça dépend un petit peu de ce que j'écoute mais parfois justement ça va me ça va me ça va un peu me perturber par rapport à ce que je veux faire au niveau créatif derrière toi tu es neutre par rapport à ça ? je suis plutôt neutre par rapport à ça après honnêtement j'ai vu que quand tu vois je prends un livre par rapport à un audiobook je suis beaucoup plus dans l'instant présent parce que le livre tu l'ouvres t'es obligé de tourner les pages alors que l'audiobook facilement tu peux juste l'avoir dans les oreilles et si tu veux aller sur Instagram un moment ou si tu veux commencer je sais pas à faire la vaisselle tu peux typiquement le faire sauf que ta concentration elle a besoin d'avoir vraiment un focus et il faut que tu sois focalisé sur ce que tu fais pour vraiment avoir la pleine attention et que ça fonctionne aussi après je sais que pour ma part je suis une personne très auditive donc t'as des personnes qui sont visuelles d'autres plutôt kinesthésiques moi je suis très auditif donc je suis très transcendé par ce que j'entends typiquement moi la musique ou un audiobook quand je vais l'entendre il va vraiment m'impacter et il va me donner une dose de créativité énorme et tu le retiens mieux aussi je le retiens mieux alors qu'une personne qui serait plutôt visuelle aura besoin de le palper de le voir écrit plus que de l'entendre donc ça va dépendre aussi de nos propres modes de fonctionnement je sais que pour moi j'ai pas ces contraintes là c'est juste que si par contre je me sens un petit peu en ce moment comment dire challengé par plusieurs choses dans ma vie je risque un moment de laisser l'audiobook de côté le laisser tourner et de faire quelque chose en même temps et là ça devient un productif ça m'aide jamais pour revenir un petit peu à l'entraînement j'ai un truc qui me tient un peu à coeur parce que je fais une série justement sur les blessures mais est-ce que dans le cadre de tes entraînements t'as eu des complications à cause des est-ce que tu t'es déjà fait mal à l'entraînement ou à l'extérieur comment ça s'est traduit dans tes entraînements est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça honnêtement je me suis pas mal blessé même si j'avais été assez méticuleux je me suis beaucoup blessé en bas du dos je pense que c'était à 24-25 ans où je me suis fait une double arnie discale donc ça a été compliqué je faisais beaucoup de deadlift de squat j'avais des mouvements qui étaient plutôt corrects mais tu sais sur un jour de fatigue tu peux vite te faire mal et sur un jour de fatigue en fait j'avais bien préfatigué le dos et en faisant un curl je m'étais complètement bloqué le dos et à partir de là j'étais allé chez un ostéo je me rappelle l'ostéo de la fédération d'hétérophilie monégase qui m'a suivi après pendant 6 mois et là j'ai eu une grosse période de mou parce que pendant 6 mois j'ai quasiment plus fait de musculation je m'étais vraiment bloqué le dos avec des hernies discales et là j'avais perdu énormément de poids mais ça a été vraiment la plus grosse blessure je pense que j'ai eue dans le fitness et celle aujourd'hui qui me suit toujours dans le sens que j'ai vraiment créé une forme de fragilité en bas du dos et que derrière même quand j'étais en Australie je m'étais rebloqué le dos même si j'étais beaucoup plus consciencieux et sache dans ce que je faisais et là aujourd'hui typiquement dans toutes mes activités même quand je fais du surf je vais sentir que le dos est sensible même quand je fais du yoga alors qu'on s'en fait du bien donc là je je suis typiquement quand je vais à la salle tu peux me voir faire du souffle de terre mais je ne vais jamais en faire à plus de 70, 80 ou 100 kilos des fois je vais me faire plaisir je vais monter à 150 mais par rapport à avant où c'est très très lourd je vais être très loin parce que je suis obligé de l'intégrer comme ça parce que sinon je me fracasse le dos et le dos c'est une tortille l'élément déclencheur c'était sur un curl biceps genre en balançant ouais curl biceps où il y a un moment c'était un petit peu du trichet parce que j'étais dans une phase où je m'étais assez lourd et en fait je me rappelle dans cette phase je faisais du lift deux fois par semaine plus du squat et j'avais vraiment des pics de performance je passais à 200 voire 250 kilos et en fait il y avait une usure en fait il y avait une fatigue qui fait que derrière le corps n'a pas suivi et je me suis dit je me suis vraiment vraiment fait mal et du coup aujourd'hui ça t'arrive d'avoir des épisodes où t'as où t'as où t'as un peu des enfin pas inflammation mais où t'as des pics de douleur un peu plus sérieux que d'autres ou ouais alors aujourd'hui comme j'ai vraiment conscientisé tout ça j'ai plus forcément des pics de douleur mais je vais avoir je vais sentir la gêne typiquement et typiquement je le vois quand je deviens et je l'avais vu avec le confinement quand je deviens trop sédentaire quand je commence à ne plus trop bouger naturellement bah là les douleurs en bas du dos commencent à ressortir assez facilement ou quand je vais commencer à en faire un petit peu trop et il y a un moment j'étais à Bali j'avais une routine où je m'entraînais presque tous les jours et quasiment je surfais tous les jours parce que j'avais à Bali t'as des niveaux de stress qui sont tellement bas et tu dors tellement bien que t'es en mode pic de performance mais il y a un moment si tu t'écoutes pas bah ça t'attrape et je me rappelle que je me bloquais ce qui est bien c'est qu'à Bali à 8h tout est fermé de toute façon donc c'est au lit ça ferme le dos mais ça ferme tôt et là il y a des moments où je me bloquais le dos et là j'étais dans des douleurs assez aigües parce que c'est inertiatique et tu connais ça te lance bien et oui là ça m'arrive beaucoup moins mais je sens toujours quand même cette petite gêne donc tu t'écoutes plus maintenant en fait quand tu commences à avoir ces petites gênes tu fais bon là il faut que je me calme un peu sur mes activités physiques etc et ça a tendance à passer et ensuite tu peux revenir à un schéma un peu plus normal complètement et j'ai ciblé même tu vois dans tout ce qui va être musculation j'ai ciblé vraiment les mouvements aujourd'hui qui peuvent créer cette tension même s'ils sont bien faits je sens qu'il y a une fatigue et puis maintenant j'ai commencé quoi j'ai 31 piges j'ai commencé à 18 donc tu vois j'ai très tendu derrière moi on a beau dire ce qu'on veut il y a des mesures qui se mettent en place même si tu pratiques bien ta musculation même si tes mouvements sont nickel pendant 13 ans il y a un moment à force de pousser de répéter il y a quand même le corps fini par vieillir donc il y a une petite usure qui se met en place et tu es obligé de prendre ça en considération dans ton entraînement donc typiquement il y a des mouvements que j'ai dû sortir il y a des mouvements sur lesquels avant je faisais pas mal des go lifting parce que j'étais fort j'étais bien j'étais fier que je ne peux plus me permettre de faire aujourd'hui et puis typiquement tu vois quand tu fais du surf le surf quand tu commences à toucher un peu ça demande quand même pas mal de rotation au niveau du bassin au niveau du corps et il suffit d'avoir un jour où tu es un peu fatigué même le pop-up comment ? même le pop-up c'est quand même assez exigeant quand tu te lèves sur la planche il suffit d'avoir un moment où tu es un peu fatigué où tu glisses un peu la dernière fois j'ai glissé un peu je me suis renversé un peu avec la vague la planche je me suis rentrée dedans à cogner un peu contre le dos je l'ai senti direct moi je me suis fait 5 points de souture sous la lèvre à cause d'une planche de quelqu'un une planche ça fait mal ouais exactement qu'est-ce que j'allais dire allez le premier temps mort du podcast attends qu'est-ce que j'allais qu'est-ce que j'allais demander merde oui attends je ne sais pas comment je vais redémarrer ouais par rapport à tes années de compétition tu as quand même perdu pas mal de masse musculaire enfin le prends pas mal c'est une réalité est-ce que c'est quelque chose qui t'embête aujourd'hui parce que quand on était en bodybuilding tu as tendance à vouloir être comme tu disais le plus massif possible et là vu que ce n'est plus ton approche tu as perdu de la masse musculaire est-ce que c'est quelque chose qui te dérange est-ce que tu te sens moins bien dans ton corps comment tu l'as vécu le fait d'être moins musclé question hyper intéressante au début super mal je l'ai très mal vécu parce que tu as ce décalage d'image et je me rappelle au début j'étais tout le temps sur mon téléphone en train de regarder mes anciennes photos de moi et tu te fous là tu te compares parce que naturellement on se compare facilement aux autres mais on se compare aussi à nous dans le passé et au début je l'ai vécu mal ça a été très dur honnêtement pour être transparent avec toi j'étais passé à autre chose et qu'aujourd'hui j'étais sur un style même d'entraînement ou de philosophie du fitness et c'est pas évident au départ mais je pense que c'est quelque chose qui se fait avec le temps et tu mets en place une forme d'acceptation et puis après j'ai vu qu'en fait j'étais sur une vision plus globale plus holistique qui prenait aussi d'autres activités d'autres activités plus douces mais aussi dans une vision moins brutale moins no pain no gain de la musculation et aussi dans une approche de plus en plus fonctionnelle vraiment la muscu qui te permet vraiment d'avoir une utilité dans la vie de tous les jours de si demain tu tombes en skate de si demain je sais pas tu dois escalader à un muret qui fait qu'en fait ma vision des choses a changé et progressivement aussi en prenant de l'âge j'ai accepté certaines choses et je me suis dit c'est carrément ok et j'avais besoin de toute façon de faire ce travail pour me sentir bien dans mon corps dans mon nouveau corps pour pas être frustré parce que si je fais pas ce travail il y a un moment où de toute façon ça se ralentit t'es tout le temps en train de penser au passé t'es tout le temps en train de te comparer et c'est des choses qui te diminuent c'est des choses qui te tirent de l'énergie et qui te donnent pas je dirais un bon mental un bon mindset donc ça m'a pris du temps et je pense que c'est le fait aussi d'arriver en Australie et de me sensibiliser au développement personnel et d'avoir suivi même des séminaires qui m'ont permis de travailler un petit peu sur mon intérieur et qui m'ont permis d'accepter des choses et de commencer à trouver aussi des nouveaux piliers dans ma vie parce qu'au début je me rappelle quand j'ai quitté KPMG ou même quand j'étais encore pendant mes études et pendant KPMG j'avais deux piliers j'avais mon boulot au PPMG j'avais toujours le boulot et le body sauf que le boulot maintenant était du fitness donc j'avais vraiment qu'un seul pilier et il y a un moment où j'ai dû construire plusieurs piliers pour me dire c'est carrément ok mais ça n'a pas été évident pendant deux ans j'ai galéré je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez dans le fitness parce que souvent tu es au pic de ta forme et tu n'es pas satisfait de comment tu enfin tu sais tu te vois tous les jours et tu dis ouais je pourrais être mieux et puis ensuite soit tu te blesses soit tu arrêtes de t'entraîner aussi dur ou tu changes de mindset et tu regardes tes photos d'avant et tu dis putain mais j'étais énorme j'étais parfait ou tu vois genre je ne sais pas et en fait en tant qu'être humain on est quand même des éternels insatisfaits mais c'est quand même intéressant de voir que je pense que le bonheur ou l'acceptation de soi c'est un travail que tu dois faire sur le moment présent et pas forcément te projeter dans quelque chose où tu dis ouais bah si j'arrive avec ce physique je serais heureux ou si j'arrive pas à revenir sur mon physique d'avant je serais jamais heureux et je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas un peu plus parce que c'est des choses qu'on vit tous mais dont on parle pas c'est vrai et je pense que comme tu l'as dit c'est vraiment sur le moment présent cette acceptation je pense que la première étape déjà c'est d'apprendre c'est d'arrêter de se comparer à soi-même surtout qu'avant on n'avait pas forcément les mêmes attentes les mêmes aspirations les mêmes objectifs même contraintes responsabilité emploi du temps qui fait qu'aujourd'hui c'est important de prendre qui tu es sur le moment présent est-ce que tu fais voir à quel point tu es aligné avec ce que tu fais parce que peut-être qu'avant tu étais super aligné avec le fait de t'entraîner sept fois dans la semaine de pousser comme un dingue de préparer une compétition peut-être qu'aujourd'hui tu n'as vraiment plus envie de ça de ce style de vie ou des compétitions donc c'est normal que tu acceptes que le corps n'aille pas avec mais à partir du moment où tu l'acceptes sur le moment présent que tu es ok avec ça là techniquement tu laisses partir la frustration ou les mauvaises émotions qui découlent de ces comparaisons qui ne nous aident pas en fait génial si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ça serait quoi par rapport à quelque chose que tu as appris peut-être dans ta vie par rapport au fait d'être lancé ou par rapport à ta productivité ou quoi que ce soit un truc que tu aimerais bien tu vois genre léguer aux gens dire voilà moi c'est c'est une leçon que j'ai appris dans ma vie et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé ouais carrément je pense que ce qui aujourd'hui m'a vraiment aidé c'est et je le dis souvent le travail le plus dur qu'on peut faire au monde c'est le travail qu'on fait sur nous même c'est vraiment un travail de développement personnel vraiment d'éveil d'évolution c'est le travail le plus important moi au début j'ai vu que tu vois j'avais beaucoup capitalisé sur mon physique j'avais confiance en moi physiquement mais à l'intérieur j'avais pas confiance en moi mentalement ça allait pas forcément je manquais beaucoup de résilience dès qu'il y avait un échec ou une imprévue je l'ai laissé tomber et je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir faire le lien aussi le lien corps-esprit et de se dire que l'esprit c'est tout aussi important de le travailler de par des activités des outils de la méditation de ce qu'on veut tu vois ce qui est intéressant c'est de trouver ce qui est adapté à soi mais de travailler sur soi c'est hyper important et partir du principe que le plus bel investissement qu'on peut faire aujourd'hui c'est l'investissement sur soi que ça soit en intelligence financière en intelligence émotionnelle en ce que tu veux c'est le plus bel investissement c'est ce qui permet après d'aller beaucoup plus loin et d'avoir vraiment des résultats sur le long terme alors que souvent on pense qu'il faut investir à l'extérieur extérieur mais alors qu'investir sur soi c'est la plus belle chose qu'on puisse faire et tu le fais dès le moment où tu commences à prendre du temps pour toi dès que tu vas ouvrir un livre dès que tu vas écouter quelque chose dès que tu vas avoir une conversation intéressante avec quelqu'un qui peut t'apporter des choses dès que tu vas faire attention à ton assiette dès que tu vas commencer à faire du sport c'est un investissement sur soi et il faut le faire génial merci pour tous les gens qui veulent te retrouver tu as Instagram évidemment tu as une newsletter aussi je vais te mettre tout ça est-ce que est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire en particulier ou est-ce que les gens doivent te suivre en particulier alors honnêtement moi maintenant c'est beaucoup sur Instagram je pense que c'est là où je prends plus mes messages où je mets le plus de contenu où je fais en sorte d'aider les gens avec moi aujourd'hui mon parcours et ce que je sais et je pense que c'est là où on peut me retrouver le plus facilement je vous le mettrai sur l'écran je le mettrai dans les commentaires le descriptif donc allez faire un tour sur les réseaux de Chris parce que je pense qu'il y aura beaucoup d'informations intéressantes qui pourront vous aider dans votre site tous les jours où tu fais du coaching également donc allez y faire un tour Chris merci beaucoup et on se retrouve bientôt Ciao Avec plaisir mon gars Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada